Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous allons étudier les suites dites arithmético-géométriques. En voici la définition. On considère une suite U de nombre réel. On dit que U est une suite arithmético-géométrique si et seulement s'il existe deux réels Q et R, tels que pour tout entier naturel N, U indice N plus 1 soit égal à R plus Q fois U indice N. Notez bien que Q et R ne doivent pas dépendre de N. Dans la suite, j'utiliserai l'abréviation AG pour arithmético-géométrique. Attention, le nom de ces suites peut induire en erreur. Soit U une suite arithmético-géométrique. Il existe donc R et Q de réel, tels que pour tout entier naturel N, on est U indice N plus 1 est égal à R plus Q fois U indice N. Si U indice 0 est égal à U indice 1, alors la suite U est constante et elle est donc arithmétique de raison 0 et aussi géométrique de raison 1. Si Q vaut 1, alors U est arithmétique de raison R. Si R vaut 0, alors U est géométrique de raison Q. Mais dans tous les autres cas qui sont les plus utiles, U n'est ni arithmétique ni géométrique. Voyons maintenant comment calculer le terme général d'une suite arithmético-géométrique. On considère U une suite arithmético-géométrique que je suppose ici indexée sur N tout entier. Quand ce n'est pas le cas, il faudra adapter comme on l'a vu dans la vidéo sur les suites géométriques. Il existe donc R et Q de réel, tels que pour tout entier naturel N, on est U indice N plus 1 égale à R plus Q fois U indice N. Si Q vaut 1, la suite est arithmétique et on calcule son terme général comme on l'a vu dans la vidéo sur les suites arithmétiques. On suppose donc que Q est distinct de 1. On fixe N un entier naturel et on suit la procédure suivante. Étape 1. On commence par écrire la relation de récurrence U indice N plus 1 est égale à R plus Q fois U indice N. Étape 2. On considère un réel L vérifiant la relation L égale à R plus Q fois L. Pas besoin de l'apprendre. Il suffit de se rappeler que cette relation est obtenue en remplaçant les deux termes U indice N plus 1 et U indice N par le même réel L. On peut, si on veut, calculer L tout de suite, mais on n'utilisera sa valeur qu'à la dernière étape. Étape 3. On effectue la différence des deux premières lignes. Ce qui donne U indice N plus 1 moins L est égal à Q facteur de U indice N moins L. Étape 4. La suite de termes générales U indice N moins L est géométrique de raison Q. On peut donc calculer son terme général qui vaut U indice N moins L égale à Q exposant N facteur de U indice 0 moins L. Étape 5. J'effectue ici le calcul de L. À partir de la relation 2, on obtient L est égal à R divisé par 1 moins Q, qui a bien un sens puisqu'on a supposé Q distingue de 1. Étape 6. Il n'y a plus qu'à reporter cette valeur dans la relation 4 pour pouvoir conclure U indice N est égal à Q exposant N facteur de U indice 0 moins R sur 1 moins Q plus R sur 1 moins Q. Voici un exercice d'application. Pour une fois, très concret. Un banquier vous prête une somme S pendant N mois au taux fixe annuel T. Il s'agit de calculer la mensualité et le coût total du crédit. Voici la solution à cet exercice. Petit n étant un entier compris entre 0 et N, je note U indice N, la somme due à la banque N mois après le début du prêt. Petit n est au maximum égal à N, car le prêt se termine au N-ième mois. U indice 0 est égal à la somme empruntée, c'est-à-dire égal à S. Et U indice N est égal à 0, car le prêt étant sur N mois, il faudra avoir tout remboursé à ce moment-là. Nous allons maintenant donner le lien entre U indice N plus 1 et U indice N. Pour tout entier N compris entre 0 et N-1, la somme due après le N plus unième mois est égale à la somme que l'on devait le mois d'avant, plus le montant des intérêts produit par cette somme pendant un mois, c'est-à-dire T sur 12 fois U indice N. Enfin, à la fin du mois précédent, on rembourse la somme petit m. Il convient de la retrancher à la somme due. Pour simplifier les notations, je pose Q égale à 1 plus T divisé par 12. Ainsi, pour tout entier naturel N compris entre 0 et N-1, U indice N plus 1 est égal à Q fois U indice N moins petit m. Ainsi, la suite U est une suite arithmético-géométrique. On va donc appliquer la procédure vue précédemment pour calculer son terme général. On considère un réel grand L tel que L soit égale à Q fois L moins M. Ici, je choisis de calculer tout de suite la valeur de L, même si on ne s'en sert qu'après. L est égale à 12 fois petit m divisé par T. En soustrayant les deux relations mises en évidence en rouge, on obtient, pour tout entier compris entre 0 et N-1, U indice N plus 1 moins L est égal à Q facteur de U indice N moins L. Ce qui permet d'écrire pour tout entier naturel petit n compris entre 0 et N, U indice petit n moins L est égal à Q exposant petit n facteur de U indice 0 moins L. Ou si on préfère, pour tout entier naturel petit n compris entre 0 et N, U indice petit n est égal à Q exposant petit n fois U indice 0 plus L facteur de 1 moins Q exposant petit n. En particulier, au rang N, on a U indice N est égal à Q exposant grand n fois U indice 0 plus L facteur de 1 moins Q exposant grand n. Or, U indice grand n est égal à 0. On en déduit que grand L est égal à Q exposant grand n fois S divisé par Q exposant grand n moins 1, que l'on peut écrire sous la forme S divisé par 1 moins Q exposant grand n. On obtient alors le montant de la mensualité égal à T divisé par 12 facteur de S divisé par 1 moins Q exposant grand n. Et le coût total du crédit est égal à la somme totale dépensée, c'est-à-dire grand n fois petit m moins la somme empruntée grand S. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. A bientôt sur la chaîne TopMath.